La vie d'un cycliste est souvent faite de prise de risque. Il y a quelques semaines, un coureur suisse de seulement 26 ans a perdu la vie lors d'une descente sur le Tour de Suisse. Des descentes pendant lesquelles les coureurs peuvent atteindre les 100 km heure et pour certains professionnels, à l'image de Thibaut Pinault, les cyclistes devraient être mieux protégés pour éviter ce genre de drame. L'année dernière, C.I.S.T. Julian Alaphilippe, l'un des coureurs français les plus populaires, qui a été victime d'une très lourde chute lors de la classique Liège-Bastogne-Luiège. Un moment forcément terrible à vivre pour sa compagne, Marion Rousse. Lors d'une entrevue avec des lecteurs du Parisien, la jeune maman de 31 ans a été interrogée sur les difficultés, en tant que consultante, de commenter les courses de son amoureux et elle a directement pensé à ce tragique événement. L'année dernière, cela a été très dur lors de la course Liège-Bastogne-Liège, où Julian Seste grièvement blessé. Là, en direct, je l'ai vu dans un procès, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait et j'ai vu ma vie défiler, raconte-t-elle. Heureusement, Julian Alaphilippe Seine est sorti miraculeusement et après plusieurs semaines de soins, il a pu remonter sur un vélo et il sera bien évidemment présent cette année sur le Tour de France. Malgré tout, cet épisode reste encore bien ancré dans la mémoire de la mère du petit Nino, le fils du couple. Je me suis absenté de l'antenne pour prendre des nouvelles. J'ai eu le médecin de l'équipe qui pleurait. Puis j'ai su qu'il était vivant et j'ai repris le micro, raconte Marion Rousse, avant d'évoquer plus largement son rôle de consultante pour France Télévisions, pour le reste, je commente l'exploit sportif, qu'il soit réalisé par Julian ou un autre. Si un jour, cela me pose un souci, cela signifiera que je devrais changer de boulot car je manquerai de recul. Mais ce n'est pas le cas. Alors que la grande boucle s'apprête à prendre son départ du côté de Bilbao, dans le Pays Basque espagnol, Marion Rousse sera belle et bien au commentaire cette année et elle suivra avec beaucoup d'attention les exploits de Julian Alaphilippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501